Zema reportage sur le 96.2 FM Alors vous écoutez Radio Zema et aujourd'hui un moment exceptionnel avec un groupe de jeunes filles qui nous viennent d'Italie. Mais alors qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que vous faites ici et comment vous êtes venue à l'OSER ? Donc bonjour, nous sommes les étudiantes italiennes qui ont fait un échange avec le lycée Théophile Roussel de Saint-Julie-Dapché et on est venu ici parce que Jenny, une de nous, a été une étudiante étrangère dans le lycée l'année dernière et ses professeurs ont toujours eu envie de faire un échange. Et c'est grâce à Madame Romère, notre professeur de français et Monsieur Plange, le prof d'histoire du lycée Théophile Roussel qu'on met ici maintenant. Alors Madame Romère, comment on fait pour arriver à organiser comme ça une rencontre pédagogique ou pas ? Oui c'est une rencontre pédagogique mais justement c'est pas facile du tout parce que depuis 20 ans que j'enseigne, c'est la première fois où j'ai réussi à avoir un vrai contact avec un vrai professeur d'un vrai lycée sans passer par des agences qui organisent des cours qui sont plutôt des grosses boîtes un peu commerciales. Donc là ça a été un bel hasard de circonstance puisque Jenny, mon élève, un jour m'a envoyé un mail en me disant « Mon professeur d'histoire m'a demandé si vous voudriez faire un échange » et évidemment j'ai sauté sur l'occasion et je n'ai plus du tout lâché Monsieur Plange. Et ça a été une correspondance de pratiquement presque une année pour arriver à monter ce projet et être finalement ici aujourd'hui. Bon mais c'est bien, c'est une belle réussite. Alors vous êtes là depuis mardi, ça fait quelques jours ? Oui, nous avons été bergers dans des familles super. Ils étaient gentils, disponibles et aussi compréhensifs. Ils nous ont accueillis avec plaisir et nous avons aussi fait une dîner tous ensemble au restaurant de la piscine. Et pour remercier les familles, nous avons leur donné des cadeaux pour leur hospitalité. Et puis nous leur avons donné des brochures touristiques sur notre région que c'est le Tadige. Et nous espérons qu'ils viendront nous rendre visite un jour en Italie. Et ça va se faire ça ou pas ? Est-ce qu'un jour ils vont venir jusque chez vous ? Tout ça dépend de l'école, donc du lycée Théophile Roussel, de l'organisation, la planification qu'ils font pour leur projet. On a déjà dit au proviseur M. Gambotti qu'on attend un groupe avec impatience et on espère vraiment que ça se fera. Cette année, probablement pas. Malheureusement. On va faire quand même un peu de géographie. Alors, qui est-ce qui peut me dire de quelle région vous venez ? Alors, nous on vient de l'Otodich. Dites-moi votre prénom. Alors, moi je m'appelle Jenny et j'étais ici l'année dernière. C'est toi, oui. Oui. Alors, on vient de Bolzano. C'est une ville en autodich. C'est-à-dire, c'est la région plus au nord de l'Italie. Et on est juste à côté de l'Autriche, en fait. Et ça, c'est pourquoi on parle aussi allemand. Donc, chez nous, on parle italien et allemand, tous les deux. Et en plus, on parle français au lycée et anglais et espagnol. Et les villes qui sont près de chez nous, c'est Milan, c'est à peu près à 300 kilomètres. Et à Vénice, c'est à 250 kilomètres. Et bien, nous, on est carrément dans le nord. D'accord. Alors, c'est un pays montagneux qui n'a rien à voir avec la Lozère. Qu'est-ce que c'est qui vous a touché le plus dans la Lozère par rapport au paysage ? Mais le paysage, ça change quand même beaucoup de chez nous. Il y a beaucoup de vaches. Mais c'est bon. On adore. Oui, ça change. Mais c'est la nature quand même. Il y a beaucoup de verre et le ciel bleu. Ça, on ne l'a pas aussi souvent chez nous. D'accord. Vous êtes dans une vallée un peu, non ? Oui, alors, pas mal d'élèves de chez nous. Ils n'habitent pas à Bolzano pendant la semaine. Ils n'habitent à Bolzano que pendant la semaine. Ils sont internes. Oui, on est internes. Et pas mal de gens arrivent des vallées. Et deux d'entre nous, on vient de Selva. C'est une petite station de ski. Après, il y a des élèves qui viennent d'une autre région. C'est la Lombardia. Et là aussi, ils viennent d'une station de ski. D'accord. Donc, vous faites vos études à Bolzano et vous venez un peu de toutes les vallées autour, c'est ça ? Il y a combien d'élèves dans votre lycée ? Dans le lycée, on est à peu près à 75. 75, d'accord. Ce n'est pas un très grand lycée ? Non, pas du tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez le bac à la fin de l'année comme nous ? Nous aussi, nous avons le bac, mais ça s'appelle Maturita. Et on doit faire des épreuves écrites et des épreuves à l'oral. Et donc, dans les épreuves écrites, il y a une en italien, une en allemand et une dans la voix qu'on a choisie. Donc, ce seraient les langues. Et après, on fait l'oral qui est constitué par une présentation PowerPoint, donc en exposé sur une thématique. Et après, il y a des questions sur le programme qu'on a fait pendant l'année scolaire. Et donc, c'est ça. Alors, je peux tomber vers le professeur. Comment on peut concevoir que dans un territoire comme ça, on puisse apprendre toutes ces langues ? Quelle est la richesse qui sort de ça ? Ça dépend de l'organisation du système scolaire, déjà, puisqu'en Italie, les élèves décident déjà à 14 ans le lycée qu'ils vont commencer, puisque la quatrième et la troisième des collèges français font déjà partie du lycée. Donc, ils ont cinq ans pour choisir une spécialité purement linguistique ou scientifique, et donc, ils vont se concentrer sur les langues. Et faire quatre heures de langue en moyenne par semaine pendant cinq ans, on arrive à des très hauts niveaux. On peut étudier non seulement la langue, mais aussi la littérature de ces cultures. Et ensuite, ça leur permet quand même de pouvoir aussi aborder toutes les études universitaires possibles. Le système italien n'empêche pas des élèves qui sortent d'un lycée linguistique de vouloir étudier la médecine ou d'autres cursus plus scientifiques. Donc, c'est un système assez général, mais aussi qui, par le choix des matières, va être très spécifique. D'accord. Alors, je me tourne vers les élèves. Pourquoi avoir choisi cette voie ? Qu'est-ce que ça vous apporte de parler des langues comme ça, autant de langues ? Ça vous apporte quoi ? Je m'entends Yvna. Vas-y, allez. Et j'ai choisi les langues parce que j'aime parler avec les gens, avec la langue. Et oui, pour ça... Est-ce que tu peux me dire la suite en allemand, par exemple ? Et quelqu'un va traduire. Ou en italien. Ou en italien, en italien, c'est plus simple. Quelqu'un peut traduire derrière ? Tu continues à parler de ça, mais quelqu'un va traduire en l'autant. Ah, en italien. Oui, c'est sûr. J'ai choisi cet indirizzo parce que j'aime parler avec les gens. On a choisi le lycée linguistique parce qu'on aime bien parler avec les gens. Et j'aime bien connaître et apprendre quelque chose sur les cultures et sur les traditions des autres pays. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de voyages en préparation. Vous avez beaucoup voyagé ? Oui, par exemple, nous sommes allés à l'Inghilterra et nous avons travaillé pour deux semaines. Et nous avons aussi à Vienne et nous avons travaillé aussi là, mais nous sommes allés dans le monde. Alors oui, on voyage beaucoup avec le lycée. On a déjà été en Angleterre pour faire un échange école-travail. Et l'année dernière, on était aussi à Vienne, en Autriche. Là aussi, on était vraiment dans la vie des Autrichiens. Alors je me tourne vers toi, maintenant, toi qui as passé l'année à Saint-Chélie d'Apché l'année dernière. Comment ça se fait que tu sois venue à Saint-Chélie ? Alors moi, je voulais faire une année à l'étranger, c'est-à-dire quelques mois. Ça se peut se faire chez nous en première, en fait. C'est l'avant-dernière année du lycée et je me suis renseignée chez une agencie qui m'a... Et moi, je voulais partir en France, mais ce n'était pas moi à choisir le lieu ou la famille. Et en fait, c'était la famille d'accueil ici à Saint-Chélie qui a lu mon dossier et ils m'ont accueillie chez eux. Donc ce n'était pas moi à choisir, mais c'était en fait la famille qui m'a choisie. D'accord. Alors tu peux dire le nom des gens qui tombent... Alors c'est Madame Véronique Figué. Elle n'est pas originaire de Lozère, mais elle habite ici depuis longtemps. Et elle aime bien la région et du coup, elle m'a accueillie et c'était vraiment des quatre mois incroyables. Qu'est-ce que tu penses de cet échange comme ça ? Le fait qu'une élève qui vient justement d'Italie puisse arriver dans un bled comme le nôtre, si je peux dire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça fait découvrir que la France n'est pas que la capitale ou les grandes villes, mais avoir des contacts authentiques avec des personnes dans des petites communes, c'est souvent des expériences qui sont plus riches. Et c'est ce qui s'est passé justement avec Génie. Et le fait ensuite... On a toujours remarqué quand nos élèves participent à ce genre de programme, tous ne le font pas, mais beaucoup le font quand même. Quand ils reviennent, ils font quand même des progrès, non seulement dans la langue du pays où ils sont venus, mais ils font un bon linguistique dans toutes les langues qu'ils étudient. Parce qu'ils ne comprennent qu'à travers les expériences d'échange de travail et d'école, ou les voyages scolaires, avec des vrais contacts, que la langue, elle sert à communiquer. Et ce n'est pas simplement les interrogations, la grammaire, apprendre ce qui sert pour le bac, mais la langue, il faut la parler, et il faut la parler avec des natifs et des personnes... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! Et c'est aussi grâce à notre professeur, nous aimant la littérature française ! Merci 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 ! Un pays européen ? Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe ? Et quel est le pays où vous aimeriez peut-être vivre ? En italien ? En italien ? Oui ! Oui ! Oui ! En italien quelqu'un traduit ? Oui ! L'Europe alors ! Vas-y ! Tu aimerais partir étudier dans un autre pays que l'Italie ? Oui ! Si ! Si ! Mi piacerebbe Studiare dans un autre pays Però Mi piaceraient beaucoup les città italiennes Infatti ! Vorrei studiare à Milano Et... Oui ! J'aime bien les autres pays Et j'adore les langues Mais j'adore aussi les villes italiennes Et c'est pourquoi j'aimerais bien étudier à la fac à Milan Après quels sont les voyages que tu aimerais faire en Europe par exemple ? Mi piacerebbe visitare Paris Moi j'aimerais bien visiter Paris Et aussi les città d'Espagne Et aussi des villes en Espagne Mi piacerebbe anche andare dans le nord d'Europe Mais aussi dans le nord de l'Europe Alors il y a par un jingle Je vais vous demander de dire le jingle de la radio Comme ça nous après on peut le passer D'accord ? En plusieurs langues Alors ? Vous êtes d'accord ? Oui oui ! Alors le texte c'est Vous écoutez Radio Zema La radio en zone d'écoute Marjorie Dobrac 96.2FM Bonjour à tous ! Donc il y en a une qui le dit en italien Je ne l'ai pas dit en allemand Une qui le dit en allemand Un italien Italien allemand Et latin si vous voulez Ladin Parce qu'elle parle aussi une langue Ah ouais vas-y vas-y Français aussi Anglais Espagnol Espagnol Et Céline en français Alors bien devant le micro d'accord ? Vous écoutez Radio Zema La radio en zone d'écoute Marjorie Dobrac 96.2FM Bonjour à tous ! Vous écoutez Radio Zema La radio en zone d'écoute Marjorie Dobrac 96.2 FM Bonjour à tous Vous écoutez sur Radio Zema Dans la zone de Margerie Dobrac 96.2 FM Bon dia à tous Vous écoutez sur Radio Zema La radio dans la zone de Margerie Dobrac 96.2 FM Bonsoir à tous Vous écoutez sur Radio Zema La radio dans la zone Margerie Dobrac Oui ? Escuchez Escuchez Ecoutez Le français Escuchez Des fois on mélange un peu Oui, c'est difficile Avec beaucoup de l'eau Vous écoutez sur Radio Zema La radio dans la zone Margerie Dobrac 96.2 FM Bonsoir à tous Vous écoutez sur Radio Zema La radio dans la zone Margerie Dobrac 96.2 FM Bonsoir à tous Merci d'être venu Merci à vous Merci On va terminer par Si vous avez un mot à dire Peut-être aux jeunes de votre âge Lausérien Ou à quelqu'un Ou un message à faire repasser A votre famille A n'importe qui Merci Donc la parole est à vous C'est une expérience très intéressante Et j'espère que les prochaines classes de notre école feront la même expérience Mais aussi l'école en France Merci beaucoup Véronique Merci de tout C'est à toi Ce petit mot Parce que c'était toi en fait qui a commencé avec ce projet C'était toi qui a décidé un jour d'accueillir des jeunes Et du coup moi je suis arrivée en Lausère J'ai adoré ici C'était des quatre mois très intenses Mais aussi très beau pour moi C'était vraiment quelque chose qui m'a enrichie Et je suis contente que maintenant je suis arrivée en Lausère avec toute ma classe Nous voulons aussi remercier les mecs et les meufs qui nous ont accueillis Et qui nous ont fait amuser D'accord Moi j'en profite aussi pour remercier toutes les familles qui généreusement nous ont donc accueillis Et je voulais dire aussi aux habitants de Saint-Chélie-d'Apché des environs Qui ont leurs enfants scolarisés au lycée Théophile Roussel Qu'ils sont dans un lycée que moi je trouve pratiquement unique Par la collaboration, la professionnalité de tous les enseignants Qui se sont coupés en quatre pour nous pendant ces jours-ci Tout le monde a collaboré avec nous Tout le monde avait envie qu'on passe un petit moment dans leur classe Et rencontrer des équipes pédagogiques qui travaillent si bien ensemble C'est pas partout comme ça D'accord Donc merci à tous, vraiment Bien, merci à tous, on termine l'émission Et puis bonne écoute sur Radio Zema et 96.2 FM Merci Merci à vous Je veux dire aussi à la radio Vous écoutez Radio Zema, la radio en zone d'écoute Margerie Tobrac, 96.2 FM Bonjour à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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